et bien bonjour à tous les amis je suis pop up j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur surviving mars la dernière fois nous avons des fondateurs qui sont arrivés sur notre colonie et aujourd'hui on va commencer à récolter des matériaux rares ici souterrain alors je vais commencer par construire du coup l'extracteur de métaux rare c'est celui-là pas de dôme à proxy ah purée ah non zut j'avais pas vu ah j'avais pas vu que les dômes avait une zone d'influence du coup ce dôme il m'intéresse pas ah zut en plus j'ai pas encore la technologie qui me permet de de tout détruire bon du coup on va se replacer un dôme ici hop et je vais détruire celui-là on va récupérer des choses ça oblige à revoir certaines parties il faut que je fasse venir un câble et il faut que je fasse venir de l'eau j'avais pas du tout vu ça voilà donc la bombe a coûté ça va se détruire ici ça va se reconstruire à la place là on va laisser travailler un petit peu comment ça ils ont plus d'eau ah une tornade d'accord c'est pour ça ah oui d'accord ok bon ça va être réparé assez vite ça ça va par contre ça va me consommer mes pièces détachées que j'ai en stock là bon alors toi en attendant on va te faire aller récolter des métaux parce que j'ai l'impression que les métaux aussi ça descend un peu et on va se remettre quelques décharges supplémentaires pour mettre les pierres en attendant tant qu'on n'a pas encore la technologie vas-y tu y en avait là je n'avais pas vu alors vous m'avez dit également que je n'ai pas utilisé mes sondes la dernière fois j'avais des sondes a priori utilisées pour scanner c'est vrai que j'ai ça pour pouvoir scanner des endroits cool bon on a trouvé une anomalie au moins du coup voilà j'ai utilisé toutes mes sondes le reste je vais le laisser faire l'explorateur c'est lui hop ok du coup toi t'as dû partir voilà il va aller scanner l'anomalie on a 4 fusées prêtes à partir normalement je voulais en mettre une pour renvoyer ici ah du coup j'ai perdu des ressources là c'est pas top il faut que je ramène du béton bon il y en a plein là donc ça va arriver je vais juste laisser travailler ici pour récolter des métaux je fais attention parce que j'ai des bâtiments là comme ça qui en consomme quand même donc si je veux produire des pièces détachées il me faut des métaux là bon il me reste encore 48 ça va aller tout cela on va les ramener donc du coup vers notre nouveau centre là bas une autre anomalie pour après 29 et 30 impeccable et on va décharger tout cela comme ça ça va me faire des ressources ici donc j'ai une autre anomalie bon on ira après pour l'instant on est en train de scanner celle-là je sais quoi il me semble si l'on sait où chercher l'environnement déserti de la planète rouge est pareil un trésor des connaissances et de merveilles inconnues même le plus petit rocher à l'apparence anodine peut contenir des réponses aux mystères qui ont dérouté l'esprit humain depuis des générations parfois il suffit d'une découverte pour nous assurer de l'immensité de l'univers et nous encourager à regarder au delà des limites de notre existence vers le futur les technologies suivantes sont apparues sur l'écran de recherche et sainte drone en direct de mars immeubles basse gravité turbine basse gravité adaptabilité martienne c'est pas mal ça on a ah ouais on a obtenu pas mal de choses là enfin je regarde ce que c'est toi du coup deuxième on va aller scanner la deuxième qui est par là il me semble elle est où la deuxième elle est là alors toi est-ce que tu as fini de décharger dans ta rive ok je vais renvoyer une fusée quand même bon toi tu vas aller nous chercher du béton aussi parce qu'on a besoin de béton allez on va nous chercher 30 de béton il me semble que j'en ai besoin pour mon dôme ici de beaucoup ouais j'ai encore besoin de pas mal de béton au niveau des recherches on a on a quoi là là ça va nous permettre de faire du carburant et des vignes de polymère donc ça c'est pas mal là l'énergie augmentée ça peut être pas mal attendez je vais virer des choses l'adaptation des sols oui je prends on va se faire les turbines pour qu'elles soient améliorées un peu un essai de drones les réseaux de drones sont construits avec deux drones supplémentaires et le nombre de drones qui peuvent contrôler augmente de 80 80 d'accord ça s'améliore les réseaux de drones ça peut être pas mal d'avoir plus de drones mais peut-être pas tout de suite on va peut-être essayer de continuer d'améliorer un peu la recherche et ça aussi qui nous permet d'avoir plus de candidats ok c'est quoi celui-là tac tac ça c'est de là ça va aller vite elles sont à 1000 chacune j'ai peut-être fait l'inverse d'ailleurs ça va être celle-là d'abord dans ce sens là pour faire d'abord accélérer les drones après on les fera augmenter on va bientôt avoir fini l'ingénierie on va attendre de voir de toute façon ce qu'il y a dans la deuxième recherche ok ça c'est jamais bon là on va voir les choses il va me manquer trois polymères mais je suppose qu'ils doivent être sur le chemin moi j'en ai là ça arrive doucement les polymères alors je vois qu'on a découvert des choses ça c'est cool je vais regarder ça tout de suite je vais juste lancer toi pour aller travailler sur les métaux ici on a trouvé ça le câble supérieur construction gratuite et instantanée d'un câble d'alimentation et câbles d'alimentation ne sont pas affectés par les coupures de courant c'est pas mal ça c'est pas mal mais c'est cher mais c'est pas mal du coup mon robot explorateur que j'allais lui remettre en charge cool toi hop en recharge vehicle battery low je suppose que c'est lui matrifel donc c'est ça c'est pour ça qu'on le met en charge pour éviter de le perdre je continue de mettre des décharges en attendant on m'avait dit que ça me servirait pour plus tard ce genre de ces pierres donc on les garde un défaut de câbles encore alors là il nous manque encore deux polymères j'en ai une là et j'en ai sans doute qui sont sur le chemin sauvegarde je sais pas trop qui entre eux et eux font les transitions mais j'ai plus personne qui fait transition pas de ressources c'est pas terrible du coup ce secteur bon en attendant j'ai du béton tout ça je devrais maintenant pouvoir faire en théorie un extracteur à côté là ouais 5 pièces détachées et 20 métaux les métaux je les ai puisque je les ai récoltés on 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 encore un. Éventuellement je vais aussi mettre des dépôts genre de la nourriture même si je vais en faire assez vite pour qu'ils commencent aussi à me la transférer. Si vous pouvez déjà m'en transférer quelques unes ce serait pas mal. C'est dommage je n'attends pas là. Par contre ça se consomme rapidement les métaux. J'ai l'impression qu'il va falloir que j'aille assez vite vers vers ces zones là. Une fois qu'on aura mis en place la production là on va s'approcher par ici pour essayer de mettre des extracteurs de métaux. On va se mettre des dômes par là parce qu'on a pas mal de choses par là donc on va s'installer ensuite par là je pense. Il faudra juste que je fasse avancer les drones comme d'habitude. Comme ça j'aimerais bien récupérer assez de la technologie aussi pour ça. Ah bah tiens je l'ai. Alors attendez. Un, deux, ouais mais ça ça va attendre. On va faire d'abord le protocole de mise hors service qui me permet de détruire les bâtiments. Et ensuite on va faire ça. Ça me permet de détruire ce dôme là qui est en plein milieu qui me gêne. Et aussi la ma production ici de béton. Ça se remplit super vite ces décharges par contre. Un dôme privé d'énergie. Allez c'est vrai je produis pas trop d'énergie par là. Peut-être on peut mettre des éoliennes quand même. On va s'en mettre 5. 5 et 2 accumulateurs. 3. Ouais 3. Ok donc ça y est le dôme est construit. Donc maintenant il va falloir construire à l'intérieur du dôme. À l'intérieur du dôme on va mettre du coup forcément des logements pour commencer. Voilà il m'en faut un. Alors privé d'eau. Ah oui peut-être que j'active ça. Forcément. Ça va être mieux comme ça. Non ça je m'en fiche pour l'instant. Ce que j'ai besoin ensuite c'est d'une production. On va pas prendre de scientifique ici. On va vraiment faire de la production. Je vais avoir besoin d'abord d'une épicerie. Pour avoir de quoi manger. La production de nourriture ensuite c'est important. Encore pas de ressources. On va s'en mettre 3 des fermes ici. On va faire de la nourriture. Alors j'ai pas assez d'eau. Ah c'est parce que j'ai pas d'énergie. J'ai peut-être un câble qui a cassé au milieu. Là j'ai plusieurs choses qui ont l'air d'être... Non là il n'y a plus d'électricité. Pourquoi j'ai plus d'électricité là ? Je manque d'énergie. Pourquoi je manque d'énergie ? Bon peut-être quand il y aura les 5 éoliennes. Bon pour l'instant pareil on va recouper ça. Et pareil pour le moment on va couper ça. Même si ça en soit... C'était pas relié pour l'instant. Donc ça c'est normal que ça marche pas. J'ai oublié de relier un câble là. Bon l'énergie ça a l'air d'aller mieux là. On a un dôme qui est privé d'eau toujours. Oui c'est normal j'ai coupé pour l'instant. Le temps que ça se construise ici. Bon l'accumulateur c'était peut-être pas le plus nécessaire au départ. Je pense qu'il faudrait plutôt construire d'abord les éoliennes. On est juste en électricité là quand même. J'ai l'impression que dès qu'il fait nuit en fait. Dès que les panopoles solaires se tombent. On est un petit peu juste. On a un dôme d'énergie. Bon je vais avoir besoin de pièces détachées pour quand même. À un moment. J'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup. Voilà on va décharger les pièces détachées par ici. Ah ce sont des polymères c'est pour ça qu'il voulait pas. Pieds détachés c'était celui-là. Bon c'est pas grave on va attendre qu'il arrive. Histoire de pouvoir finir de construire ici parce que là j'ai besoin des éoliennes. Allez une éolienne encore en plus. C'est pas mal là mais on n'a pas beaucoup de ressources quand même sur les derniers secteurs qu'on scanne. On va finir de ce côté-là. On va essayer de faire assez vite aussi la recherche pour améliorer les éoliennes. Ce qui va permettre de produire un petit peu plus ce qui devrait être mieux. Donc toi tu fais rien pour l'instant. Un endroit où je peux récolter un peu. Là. Ok on a terminé les turbines à basse gravité. Ce qui permet d'augmenter l'énergie de 33%. Je ne sais pas trop s'il faut que je fasse chauffage souterrain. On somme de l'eau. Ça c'est pas top pour le moment. Seulement on va avancer ensuite là-dessus. Ah oui non pas de chauffage souterrain. Celui-là. C'est quoi la prochaine du coup ? Oui on va faire plus de recherches. On va accélérer un peu la recherche. Ok. Toi je vais te renvoyer. Je vais renvoyer une deuxième parce que là je vais avoir besoin de choses que j'ai l'impression. Cool. Ah comment ça se fait qu'on trouve une anomalie ici alors que... Bon d'accord. Ça tant mieux en soit qu'on trouve des choses. Là voilà. Maintenant que c'est bon je devrais avoir plus d'énergie. Je devrais peut-être pouvoir faire tourner mes choses tranquillement. Je vais faire revenir des pièces détachées. Et éventuellement je vais faire revenir un petit peu d'eau. Parce que j'ai pas l'impression que ça se remplisse beaucoup. Je suis pas sûr que ça nous produise assez ça. Allez on va se prendre une fusée cargo. On va se faire venir de... Un. On va essayer avec un déjà. Et on va se prendre une vingtaine de pièces détachées. Histoire d'avoir un petit peu de ressources pour nous. Allez c'est parti pour cette fusée cargo. Je pense qu'on pourrait peut-être faire venir aussi une deuxième fusée personnelle pour ici. Parce qu'on a encore de la place pour des colons. Même si je suis pas sûr qu'on produise assez de nourriture là. Bon on fait déjà venir la fusée cargo. On va voir ce qui va se passer ensuite. Qu'est-ce qu'il nous manque là pour avancer ? Du béton. Cool. Ah ça c'est cool. On a gagné... Enfin c'est la deuxième fois. On gagne des points directement. On a un bâtiment, un gisement qui est épuisé. C'est lequel ? Oui c'est compliqué. Toi ça y est, il n'y a plus rien. Au niveau béton, on n'a plus rien. Alors on a l'initiative Terre Mars qui a été terminée du coup. Qui a augmenté du coup le nombre de points. Nickel. Éco-longue, indice de productivité. Les panneaux solaires sont améliorés. 3000 pour les panneaux solaires c'est cher. Qu'est-ce qu'on va se faire ensuite ? On va se faire un petit peu de nourriture en plus. Enfin de quoi produire la nourriture en plus en tout cas. Alors l'extracteur ici ça veut dire qu'on n'a plus rien. Donc ça veut dire que je peux celui-là le récupérer. Du coup on a terminé la... Ah oui non c'est celle qui est en cours maintenant. On a le protocole de mise hors service. Alors ça y est, ici on a des bâtiments. Ok. J'aurais peut-être besoin d'une infirmerie aussi quand même par là. Parce que c'est peut-être pas mal. Infirmerie, infirmerie, infirmerie. Hop, ici. Ah par contre du coup je ne produis plus de béton. Il va falloir que je remette un nouveau. Ce serait bien qu'on ait assez vite la technologie pour permettre d'utiliser ces déchets. Sector scan. On a récupéré du béton à priori. Par là c'est pas mal. J'ai bien fait de faire revenir des pièces détachées moi. Je pense qu'on va faire revenir des colons ici et avant. Allez, on va reprendre une fusée de colons qu'on va faire amener avant que je vais avoir des métaux rares. J'hésite. J'hésite vraiment là. Je suis encore par là et produisait de la nourriture là. Mais il me manque des choses. Il me manque des polymères. Polymères, polymères. Un peu de béton. On va prendre le transporteur. Je crois que je l'ai envoyé par là pour récolter des choses. On va aller livrer ici les métaux. Et on va prendre les polymères qui sont là. Ce qui nous permet de faire de la nourriture. Et on va ainsi pouvoir aller prendre des nouveaux colons. Pour pouvoir commencer à avoir l'extraction de métaux rares. On va venir décharger par ici. Polymères, c'est là. Alors, on a dit que par contre, on avait pris un truc en plus pour de l'eau. Il me semble que si je me mets à proximité ici, ça gêne. Terrain inégal, terrain inégal. On va s'en mettre un là. Comme ça, il y a déjà l'électricité et les tuyaux. Donc ça, c'est cool. Également, on va faire venir un peu de béton. Pour pouvoir terminer un peu ce dôme-là et qu'on puisse travailler. Alors, il n'est pas tout à fait connecté. Vous voyez, là, j'ai l'impression qu'ici, on ne prend pas beaucoup de réserve d'eau. Enfin, 17,5, ce n'est pas top. Donc, production 2. Ok, donc les bâtiments là sont faits. Il manque encore le bâtiment ici, où il manque encore un peu de béton en fait. Donc, je suis parti charger avec mon transporteur. On va venir décharger ici. Je pense qu'on va être prêt à accueillir des nouveaux colons. Du coup, allez, on fait venir une fusée de transport. Alors, ce que je vais avoir besoin, là, ce sont des géologues. Des botanistes aussi. Docteur. Je n'ai pas besoin de scientifique, déjà. Et est-ce que j'ai besoin d'ingénieur ? Non. Alors, juste une question. Avant, en fait, j'ai un doute. Il faut quoi là-dedans, comme travailleur ? Peut-être des ingénieurs, quand même. On ne sait jamais. Pas besoin de scientifique, en tout cas, je ne vais pas faire de bâtiment scientifique, là. Ok, 19, on est parti, on lance. Allez. On va avoir des ouvriers qui vont arriver ici. Pendant ce temps-là, ici, ce sera terminé. On va t'envoyer, toi. Donc, encore un peu de béton, mais ça, ça arrive. Il y en a plein là, maintenant. Alors, toi, tu vas continuer d'aller travailler sur des matériaux, en attendant. Ça part vite. Bon, donc là, on va avoir nos habitants pour travailler ici sur les métaux. Ça veut dire qu'il faut que je mette des dépôts, par contre. Et il m'en faut un de carburant aussi. Même si le carburant, je pense que je vais le produire là. Les métaux du carburant, ici, pareil, métaux rares. Et du carburant. J'ai l'impression qu'en fait, il me faudra un dépôt de métaux, ici. De métaux normaux. Juste pour pouvoir alimenter plus facilement le bâtiment, là. T'as eu que 5, là, ensuite. Allez, nos passagers vont arriver. Bon, on a des réserves d'eau pour les accueillir. Et on a même livré un peu de nourriture pour eux. Ça, c'est bien. Par contre, il faut que je la fasse atterrir, là, la fusée. Pour qu'ils puissent aller récupérer les ressources à l'intérieur. OK, il faut que je fasse attention à ça. C'est arrivé. Électronique, on est bas. Ah, puis c'est vrai que je n'en ai pas fait livrer, là. OK, là, des nouveaux membres. Bon, il y a un peu de nourriture à l'intérieur, donc ça, c'est bien. Ah, par contre, on ne produit pas assez d'eau. On ne produit pas assez d'eau. On va faire venir de l'électronique avec, un peu. C'est ce qui nous manque. Ah, je n'ai plus d'argent. Il va falloir qu'on vende assez vite des matériaux. Mais par contre, du coup, ça y est, on a commencé à travailler à cet endroit-là. Et on va pouvoir produire des métaux. Et la fusée commence à être ravitaillée. Impeccable. Non, hop, ça, OK. Ce que je veux, c'est que ça s'exporte pour l'instant, ce que je veux vendre. Super, on a le protocole de mise hors service qui est prêt. Ça, c'est une bonne chose. Capacité de stockage d'eau et d'oxygène, augmentée de 50%. Ça, je n'ai pas trop besoin pour le moment, vu que je ne produisais déjà pas assez. Éventuellement, on va travailler sur les panneaux solaires ensuite. Donc là, on va regarder si les exportations sont prises dedans. Oui, donc vous voyez, tout ce qui va être produit ici va être mis dans la fusée. Donc ça, c'est cool. Hop, une nouvelle anomalie. On va envoyer notre robot. Là. Électronique, il y en a un petit peu qui arrive, mais il va falloir que j'en produise maintenant. Et l'électronique, ici, il va me falloir des métaux rares. Donc lui, on va pouvoir le lancer. Parce que les métaux rares vont transférer, en fait. Maintenant, ils vont commencer aussi le transfert entre les différentes choses. Même s'ils n'en produisent pas beaucoup, ils peuvent en produire un petit peu. Bon, ça va mettre un petit peu de temps à se charger, du coup, cette fusée-là. Ce qui embête surtout, c'est qu'on n'a pas assez d'eau, donc il me faut un troisième. Ah oui, j'ai le dôme qui n'est pas fonctionnel, mais ça, c'est pas grave. Ce dôme-là, je ne suis pas sûr que j'aurais dû le construire. Cool, on a gagné 1000, ce qui nous a permis de terminer la recherche. Du coup, les drones vont plus rapidement maintenant. Alors, on peut éventuellement, pour les explorateurs, au moins, du coup, maintenant, on en aura. On va faire ça ensuite, histoire de gagner un peu de points supplémentaires, vu qu'on en a un robot explorateur. Hop, il est là. Et on va le ramener chez nous. Bon, l'anomalie nous a fait gagner 1000. Alors, par contre, les métaux rares, ils font quoi, du coup ? Il est possible qu'ils soient transférés aussi. Ok, j'ai ma fusée qui est prête à atterrir ici, avec de l'électronique, notamment. Et surtout, on a de l'eau, en plus, pour notre dôme, ici. Parce que là, en fait, notre réserve va sans doute diminuer. Parce qu'on a une demande totale de 2 pour une production. Enfin, de 2,6 pour 2. Donc, ça ne nous va pas. Ah, mais du coup, ça, je peux le détruire, maintenant. Boum, voilà. Ça fait que j'ai gagné de la place. Cable fault reported. Tac, et à tu y'aux. Voilà, qui va nous permettre de produire plus d'eau. Ok, puis, bah, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a progressé quand même. Maintenant, on produit des métaux sur notre nouveau dôme. Même si on en produit pas beaucoup, on en produit quand même un petit peu. C'est déjà ça. Je vous donne donc rendez-vous dans 2 jours pour la suite. Prochain objectif, maintenant, c'est d'aller par ici. Clairement, là, il y a des choses. Il y a des métaux rares, là. Il y a des métaux, ici. Ah, une nouvelle anomalie, encore. Bon, on verra ça au début du prochain épisode. Il y a tout, ici. Donc là, c'est clairement là qu'on va aller se déporter. Là, ça nous permet de faire avoir une petite production. Mais voilà. Et on va faire venir, je pense, des colons supplémentaires pour le dôme, ici. Pour pouvoir avoir un peu plus de monde. Bah, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour la suite de l'aventure sur Surviving Mars. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501